C'est l'heure de vérité les amis, c'est l'heure de vérité, la vraie heure de vérité, celle qu'on attend tous. Bah oui, parce que ce match face à Angers à l'extérieur, à Angers chez le deuxième du classement, va nous permettre de savoir quel est le niveau de la S Saint-Etienne cette année. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que l'on va avoir la S Saint-Etienne qui écrase 3-5-0 ? La S Saint-Etienne qui a la meilleure défense du championnat de Ligue 2 ? La S Saint-Etienne qui a battu Angers à domicile au match allé, 2 buts à 0 à l'issue d'un match superbe, alors qu'on restait sur une série de 10 matchs sans défaite. Est-ce que c'est la S Saint-Etienne qui allait s'imposer la peau ? Ou est-ce que c'est la S Saint-Etienne incapable de battre Amiens à domicile ? La S Saint-Etienne incapable de faire du jeu à Dunkerque ? Je ne sais plus les amis, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour cette 25e journée du championnat de France de Ligue 2, l'entraîneur Stéphanois va pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif. Ça, c'est une excellente nouvelle puisqu'on a le retour de Batu Bissinka dans le groupe. Je ne sais pas s'il jouera d'entrée de jeu à Angers parce qu'il rentre de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez. Mais c'est sûr que c'est un renfort supplémentaire en défense alors même que nous avons la meilleure défense du championnat. Je vous avoue très sincèrement, j'ai du mal à y croire en fait. Ce truc-là, alors que pendant des mois et des mois, l'année dernière, la saison dernière, on prenait but sur but sur but sur but. Là, on a la meilleure défense de Ligue 2. C'est une excellente nouvelle parce que vous connaissez ma théorie, je vous l'ai déjà dit 1500 fois. Et donc, je vous le redis, une 1500 unième fois, si vous n'avez pas une bonne défense, vous ne pouvez prétendre à rien et surtout pas à la montée. Donc, avoir une bonne défense, c'est la base. On a cette bonne défense. Le problème, c'est qu'on est inconstant. C'est-à-dire qu'on a du mal à enchaîner les bons résultats. En tout cas, on avait eu cette série de 10 matchs sans défaite. Mais c'est vrai que quand on gagne un match, on a du mal à enchaîner maintenant avec un deuxième bon résultat consécutif. Et c'est pour ça que je dis que ce match face à Angers, à l'extérieur, fait office de test idéal pour les Stéphaneurs. Puisque Angers est deuxième au classement. Alors, ils sont très loin devant avec Auxerre puisqu'ils ont 46 points. Malgré tout, malgré tout, petite précision concernant les performances d'Angers. Sur les cinq derniers matchs, ils en ont perdu trois. Alors, le dernier, c'était à Auxerre. Dans les dernières minutes, un pénalty. Mais globalement, c'est vrai qu'Angers reste sur une dynamique moins bonne qu'Auxerre. Puisque sur les cinq derniers matchs, Auxerre est un vaincu. Angers, trois défaites, deux victoires. Ils ne font jamais match nul. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que peut-être que c'est le bon moment de prendre Angers. Avec quand même un bémol. Et ce n'est pas un petit bémol. C'est que sur ces derniers matchs, Angers a joué sans son attaquant vedette que l'on connaît bien du côté de Saint-Etienne. Vous l'avez compris, il s'agit de Loïs Diony. Loïs Diony qui est revenu dans le groupe cette semaine. Et qui sera donc disponible samedi pour cette journée de championnat de France face à Saint-Etienne. Je ne sais pas s'il démarrera le match de Loïs Diony. Ce qui est sûr, c'est que c'est un atout qui est de retour dans l'effectif Angevin. C'est un atout très important puisqu'il en est déjà à dix buts au compteur. Loïs Diony est nul doute qu'évidemment, le fait qu'il soit présent dans le groupe et peut-être même dans le 11 de départ, change un peu la donne pour les Stéphanois. Sachant qu'Angers a une attaque très impressionnante. 38 buts marqués. Alors, loin derrière Auxerre qui en a 48. Auxerre, c'est incroyable. Auxerre, il marque quasiment deux buts par match. Bon, mais malgré tout, Angers a une très bonne attaque. Grâce notamment à Loïs Diony, mais pas seulement. Et donc, c'est vrai que ce match arrive, je pense, au bon moment pour les hommes d'Olivier Dalloglio pour pouvoir voir quel est le niveau de cette équipe. Moi, je retiens quand même deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on a enfin tous les retours de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est très important. On l'a vu avec Sisoko qui a marqué un but superbe lors de la dernière journée face à Troyes. Et je pense que vraiment, Sisoko est très bon. On a également le retour de Batu Bissinka qui, à mon avis, est un titulaire indiscutable, qui va venir renforcer notre défense. On voit que défensivement, Masson, bah oui, il a été décisif. Il a marqué un but. Il a l'origine du premier but aussi. C'est le Masson qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui est capable d'apporter un plus offensivement. Et que derrière, l'Arseneur, évidemment, fait le travail. Et donc, on a une équipe qui, défensivement, est excellente. Au milieu de terrain, ça allait mieux face à Troyes parce qu'on a joué en 4-2-3-1. Donc, on avait cinq milieux de terrain. On a un Dylan Chambaud qui est en grande forme. Cafaro qui nous a fait un match cet instant face à Troyes. Alors, espérons qu'il reste sur cette dynamique. En tout cas, il sera disponible pour ce match, évidemment. Et également, le retour de Tardieu dans le groupe. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire que le principal problème de l'entraîneur Stéphanois, de Odo, c'est la gestion de l'effectif. A partir du moment où tout le monde est disponible, vous n'avez que 11 joueurs sur le terrain, plus les remplaçants. Ça veut dire que vous êtes obligés de laisser des joueurs à l'écart du groupe. C'est-à-dire qu'il y en a même qui ne vont pas faire le déplacement à Angers. Et ça, il faut leur expliquer. Il faut qu'ils restent motivés. Il faut qu'ils continuent à bien s'entraîner. Et donc, ça, c'est la gestion de groupe. C'est un élément très important dans le foot moderne. Être capable de gérer comme ça les joueurs qui ne sont ni titulaires ni dans le groupe. Et même ceux qui sont remplaçants, il faut qu'ils restent complètement mobilisés. Que quand ils rentrent sur le terrain, ils soient pleinement opérationnels et très motivés. Donc, c'est un peu l'aspect psychologique de ça. Mais en fait, franchement, quand vous êtes entraîneur, en tout cas, j'imagine, je pense que vous préférez avoir l'embarras du choix, avoir tout votre effectif, plutôt que de faire une équipe de briques et de brocs. Parce que vous avez des suspendus, parce que vous avez des blessés, parce que vous avez des joueurs qui sont en sélection nationale. Et donc, je pense que pour Odo, évidemment, c'est une situation qui est quand même largement plus confortable que lorsqu'il est confronté à une pénurie de joueurs. Donc, c'est l'heure de vérité, les amis, face à Angers. Je ne sais pas comment jouera Olivier Daloglio pour ce match. Petit pronostic quand même sur la compo de l'équipe, ou en tout cas sur le système de jeu. J'ai le sentiment qu'il va rester en 4-2-3-1. Pourquoi ? Parce que ça a très bien marché. Ça a très bien marché face à 3. Et donc, j'ai le sentiment qu'il voudra rester avec ce dispositif-là. Savoir s'il va faire rentrer Tardieu dans le 11 de départ, par exemple, à la place de Mon Conduit ou à la place de Moefex. Ça, c'est une interrogation. Je pense que Shambo et Cafaro resteront sur le terrain. Et de même que Mbuku, qui a trouvé le chemin défilé. Et à mon avis, devant, il va mettre Sisoko d'entrée de jeu. Sachant que Ibrahima Wadji a repris l'entraînement. Donc, lui aussi, il sera disponible. Voilà. Et donc, même devant, il y a beaucoup de concurrence. Parce que si on joue qu'avec un seul attaquant de pointe, vous avez une place pour Sisoko, pour Wadji et pour Cardona. Cardona qui est là et qui, jusqu'à présent, n'a pas encore trouvé le chemin défilé. Je vous rappelle qu'on a deux recrues au Mercato d'hiver. Cardona aime beaucoup. Mbuku a marqué lors du dernier match. Cardona n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Son entrée face à Troyes n'a pas été convaincante. Donc, on va dire qu'il est un petit peu dans le dur. Cardona, pour le moment, mais tout peut se débloquer rapidement sur un but. Donc, voilà. Honnêtement, pour ce match, donnez-moi vos pronostics, mais moi, de mon côté, j'ai vraiment du mal à savoir quel sera le résultat de ce match. Franchement, j'ai du mal à me faire une conviction. Parce que je ne sais pas encore une fois quel sera l'AS Saint-Etienne qu'on aura sur le terrain. Est-ce que c'est le bon AS Saint-Etienne que l'on voit de temps en temps ? Ou est-ce que c'est le mauvais AS Saint-Etienne qui perd des matchs de façon très bête ? Et ça, je ne sais pas, en fait. Donc, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'Angers est en Saint-Etienne de pied ferme. Le stade sera copieusement garni, peut-être même à guichet fermé. Donc, il y aura une pression tout à fait considérable sur les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Le parcache stéphanois est plat, encore une fois. Respect, hein. Respect, mesdames et messieurs supporters stéphanois qui allaient faire le déplacement à Angers pour voir ce match. Je ne sais plus combien il y a de kilomètres, mais c'est juste considérable. Donc, bravo à vous. Poussez pour tous les supporters stéphanois. On compte sur vous et on espère que nos joueurs vont ramener un résultat d'Angers. Si on veut continuer sur la bonne dynamique, il ne faut pas perdre à Angers. Voilà, c'est vraiment le message le plus important parce qu'on est encore une fois pas très loin de la cinquième place. Et il faut qu'on continue à essayer de s'accrocher à cette idée qu'on peut jouer les barrages, qu'on pourra jouer les barrages. Voilà, c'est tout ce qu'on demande aux joueurs. Battez-vous avec le maillot vert que vous avez sur les épaules. Voilà, on attend de vous que vous ne lâchiez rien sur le terrain comme vous l'avez fait face à Troyes. Il faut continuer comme ça, les amis. L'heure de vérité is coming. It's now. Allez, rendez-vous samedi en direct sur Carton Rouge TV. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup pour tous les soutiens. Merci à vous toutes et tous. Et donc, on se retrouvera en direct pour suivre ce match ensemble. Vous savez comment ça marche. Vous mettez le match sur Bein Sport 1 puisque c'est le diffuseur. Vous coupez le son. Vous calez un peu le match. Comme ça, on vit le match ensemble exactement à la messe seconde. Et vous êtes sur Carton Rouge TV. C'est obligé. C'est la meilleure communauté des supporters stéphanois sur YouTube. Donc, venez, 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 je vous attends les amis. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao.